Dans la vidéo précédente, je t'ai présenté probablement une des fonctions les plus étranges que tu as rencontré jusqu'à maintenant. C'était la fonction de Dirac, ou l'impulsion de Dirac. Et je l'ai définie comme... Alors, je vais directement te présenter la translatée de cette fonction. On l'a définie comme la fonction delta de t moins c, qui est égale à 0 si t est différent de c, et plus l'infini si t égale c. Alors, il faut qu'on fasse bien attention avec ce plus l'infini là, parce qu'on a vu qu'il y a différents degrés d'infini. On peut multiplier ça par des facteurs pour obtenir une fonction de Dirac avec un pic encore plus haut. Donc, je vais laisser ce plus l'infini entre guillemets, comme ça. Donc, ça, c'est quand t est égale à c. Et plus important encore, c'est que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc l'air sous la courbe sur tout l'axe de t, sur l'ensemble des réels, et bien sûr, cet air vaut 0 quand t est différent de c, donc cet air, c'est égal à la fonction delta de t moins c dt, et ça, c'est un point important, cet air vaut 1. Et c'est pour ça que j'ai mis des guillemets autour de plus l'infini, parce que si j'ai deux fois la fonction de Dirac, et que je cherche l'air sous cette courbe, j'ai l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de deux fois la fonction delta de t moins c d de t, et ça, c'est égal, on peut sortir le 2, on a deux fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre fonction de Dirac, et ça, par définition, c'est égal à 1, on a donc 2 fois 1, donc 2. Donc, si j'écris 2 ici, cet infini ici devra être deux fois plus haut, deux fois plus grand, puisque l'air est maintenant égal à 2. Et c'est une fonction intéressante, j'en ai parlé à la fin de la vidéo précédente, parce qu'elle nous permet de modéliser, par exemple, des forces qui s'exercent d'un seul coup sur un objet, mais dont l'impulsion est fixe. Mais on laisse ça de côté pour l'instant, et on va continuer à explorer les mathématiques de la fonction de Dirac. Voyons pour commencer ce qu'il se passe dans la transformée de la place d'une fonction quand on multiplie cette fonction par la fonction de Dirac. On a notre fonction de Dirac, encore une fois, après translation, donc delta de t moins c, et si tu veux juste la fonction de Dirac initial, il te suffit de dire que c est égal à 0. On multiplie ça par une fonction f de t, et si je veux juste la transformée de la place de cette fonction delta, je pose f de t est égal à 1. On cherche la transformée de la place de ce produit-là. Par définition, la transformée de la place, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins p et t, et ça, ça fait juste partie de la définition de la transformée de la place, fois notre fonction ici, alors je vais juste changer l'ordre, je vais mettre f de t en premier fois delta de t moins c dt. Maintenant, pour la suite, je vais faire appel à ton intuition. Si on veut être rigoureux et formel, la fonction de Dirac requiert beaucoup d'outils, mais je pense qu'intuitivement, on peut quand même arriver à faire quelque chose. Alors, je vais commencer par représenter ce dont on cherche l'intégrale ici. Je dessine mes axes, l'axe de t d'abord, et on ne s'intéresse qu'aux valeurs entre 0 et plus l'infini, donc je trace que cette partie de l'axe des abscisses, la partie positive de l'axe des abscisses, et on fait l'hypothèse que c est strictement positif, c'est-à-dire que la fonction de Dirac sort sur cette portion positive de l'axe des abscisses. Alors déjà, à quoi est-ce que cette première partie ressemble ? À quoi est-ce que exponentielle de moins pt fois f de t ressemble ? Alors, exponentielle de moins pt, ça commence à 1 et ça décroît. Mais on multiplie ça par une fonction f de t qui pourrait être n'importe quelle fonction. Alors, je vais juste dessiner ça comme ça. Ça, c'est la fonction exponentielle de moins pt fois f de t, et c'est f de t qui donne cette forme à cette courbe. Maintenant, on trace la fonction de Dirac qui vaut 0 de partout. Il vaut 0 de partout, sauf à c, ici cc, où on a un pic qui monte vers l'infini. Mais on dessine seulement une flèche, comme ça, qui va jusqu'à 1, une flèche de longueur 1 pour montrer que son air c'est 1. Normalement, quand on trace des courbes, on ne dessine pas de flèche. Mais cette flèche de longueur 1, c'est pour montrer que cette impulsion infiniment grande a une air de 1. Donc, on a 1, ici. Sauf qu'ici, on cherche l'air sous toute cette fonction-là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si on multiplie ces deux fonctions ? Si on multiplie ça fois ça, alors ici, on a la fonction de Dirac, la fonction delta t moins c. Si on multiplie ça par ça, qu'est-ce qu'on obtient ? Et là, on va faire appel à notre intuition. Alors, je trace à nouveau mes axes. Donc, l'axe des abscisses t et l'axe des ordonnées. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand on multiplie ces deux fonctions ? Eh bien, quand t est différent de c, la fonction de Dirac vaut 0. Donc, on a 0 fois quelque chose, et peu importe par quoi on multiplie 0, en fait, parce que ça va être 0 dans tous les cas. Donc, ce produit va être égal à 0 de partout, sauf quand t égale c. Alors, on a c, ici. Donc, ce produit vaut 0 de partout, sauf quand t est égal à c, où quelque chose d'intéressant va se passer. Alors, à t égale c, combien vaut cette fonction-là ? Ça va être égal à la fonction delta fois cette fonction-là. Alors, à ce point-là, cette valeur-là, c'est la valeur de cette fonction quand t est égale à c. C'est exponentiel de moins p fois c, donc fois f de c. Donc, si par exemple, cette valeur-là, c'est 5, le produit de ces deux fonctions, c'est 5 fois la fonction de Dirac. Bon, ici, ce n'est pas 5, c'est plus abstrait. Mais je vais dessiner ça. J'ai une fonction delta agrandie, ou diminuée d'ailleurs, selon la valeur de cette expression-là. Donc, maintenant, cette nouvelle impulsion, c'est exponentiel de moins p fois c, f de c. Et ça, ça a l'air tordu, mais en fait, c'est juste un nombre. Par exemple, ça peut être 5, comme je l'ai dit avant. On n'a plus de t là-dedans, donc c'est juste une constante. Ce p-là devient quelque chose quand on est dans la transformée de la place, mais là, on a juste une constante. Donc, fois notre fonction delta de t moins c. Ici, c'est un c. Quand je multiplie ça par ça, tout ce qu'on obtient, c'est ça. Et cette impulsion se pique, tend toujours vers l'infini, sauf qu'on l'a redimensionnée, de telle façon que son air n'est plus égal à 1. Alors justement, quelle est l'intégrale de cette fonction-là ? Cette intégrale de 0 à plus l'infini, c'est la même chose que l'intégrale de 0 à plus l'infini de cette fonction-là. C'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentiel de moins p c, f de c, fois notre fonction delta, delta de t, moins c, dt. Et je suis donc en train de te dire que ça, c'est équivalent à ça. Parce que de partout, la fonction de Dirac annule cette autre fonction-là, sauf à t égale c. Et donc, on ne s'intéresse à cette fonction exponentielle de moins p t fois f de t, cette fonction-là, que quand t est égale à c. Et à ce point-là, quand t égale c, ça devient une constante. On peut donc sortir ça de l'intégrale. On a donc exponentielle de moins p c, f de c, fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction delta de t, moins c, dt. Mais rappelle-toi, qu'est-ce qu'on a là ? Par définition, cette intégrale vaut 1. Bon, par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Mais ça n'a pas d'importance, parce que l'air vaut 1 quand t est égal à c, et on a dit que c'est positif. Et donc, cette longue intégrale-là est réduite à ça, exponentielle de moins p c fois f de c, parce que ça, c'est juste égal à 1. Donc, la transformée de la place de la translatée de la fonction de Dirac fois une autre fonction, c'est égal à exponentielle de moins p c fois f de c. Alors, je vais réécrire ça correctement en une seule ligne. Donc, la transformée de la place de delta de t moins c fois f de t, c'est égal à exponentielle de moins p c fois f de c. Et à partir de là, quelle est la transformée de la place de notre fonction de Dirac de base, c'est-à-dire delta de t. Et bien, dans ce cas, c est égal à 0, et f de t est égal à 1. Donc, dans ce cas, on a exponentielle de moins p fois 0 fois 1. Et ça, c'est égal à 1. Donc, la transformée de la place de notre fonction de Dirac de base, delta de t, c'est 1. Et c'est plutôt sympa comme résultat. Ensuite, la transformée de la place de la fonction delta après translation, donc delta de t moins 2. Et ça, c'est juste un cas particulier quand f de t est égal à 1, n'est-ce pas ? On pourrait écrire ici fois 1. Donc ça, c'est égal à exponentielle de moins p c fois 1, donc juste exponentielle de moins p c. Et donc, juste comme ça, sans démonstration rigoureuse, mais seulement avec un peu d'intuition et de visualisation, on vient de déterminer la transformée de la place de quelques situations différentes qui impliquent la fonction de Dirac. J'espère que tu as apprécié, et je te dis à bientôt ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501